Sacré bonhomme, je ne parle pas de Nicolas Lulot ni d'un autre, Charlotte bonjour, mais simplement de Bonhomme, le titre du film qui sort mercredi que vous avez vu, qui vous a enchanté. Absolument. D'une part, pour sa distribution, sympa, bien, et puis le thème, pas facile. Absolument, la distribution, Anna Girardot, Nicolas Duvauchel, Béatrice Dalle, tiens, tiens, François Rollin, et le thème, un thème pas facile, effectivement, délicat, Laurent, celui du handicap invisible. Le handicap invisible, c'est le terme employé par les médecins pour décrire les séquelles, les troubles du comportement liés à un traumatisme crânien. C'est un film réalisé par Marion Vernot, elle a une cinquantaine d'années, on la connaît, une dizaine de films, absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas son cinéma, on pourrait dire qu'il mélange fantaisie, mélancolie et qu'il est toujours question du sentiment amoureux. Et puis, ça a été la femme de Jacques Audiard. Au début du film, tout part d'un accident de voiture qui va bouleverser la vie d'un couple. Elle, Anna Girardot, en est sortie indemne. Lui, Nicolas Duvauchel, a été frappé au crâne et donc traumatisé crânien. Il tombe dans le coma plusieurs jours à son réveil. Son apparence n'a pas changé. En revanche, son attitude a radicalement changé. C'est plus le même homme. Plus le même homme. Il est sans filtre. Il a perdu la tête. Il se comporte comme un gamin de 10 ans et a une hypersexualité, comme ça peut être le cas après un gros traumatisme crânien. Le film montre comment, avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup de patience, sa fiancée va tenter de lui faire retrouver la raison. Ce qui est bien vu dans ce film, hormis le jeu des acteurs, mention spéciale à Nicolas Duvauchel et Anna Girardot, qui sont vraiment talentueux et ça fait du bien, c'est que malgré un postulat, un point de départ dramatique, jamais le film ne sombre dans le pathos. Il y a évidemment de l'émotion, c'est très émouvant, mais il y a aussi des moments de légèreté. Et je vous propose une bande-annonce de ce film qui sort donc demain. Bon allez, je te suis. Tu ne me suis pas, tu veux avoir du coca que ce soir ? C'est quoi ? Putain, c'est bien ! Vous m'entendez, Piotr ? Où êtes-vous né ? Je sais plus. Passe une clope ? Tu fumes, t'as des clopes, bah donne-moi une clope. Il a tapé où ? Ah, le front. Ah, le vieux frontal, là. Qu'est-ce qu'il te fait du bien ? Il faut que tu arrives à catalyser sa libido. Vous êtes devant un puzzle. Si chaque jour, à tous les deux, vous emboîtez une pièce, nous, il sera gain. Je t'ai pédère, non ? Hein ? Bah non. Je veux savoir pourquoi tu quittes ta caisse sans prévenir, toi ? Mais j'ai eu un incendie chez moi. Après, il n'a pas su nous dire quel jour on était. Il a répondu Burger King en président de la République. Bah, si tu te sens pas le lâcher, je sais pas, laisse tomber ton boulot. Sans chômage, sans préavis, avec un loyer à payer, zéro salaire. Je me souhaiter que j'aille bosser. Bosser, bosser ? D'où tu bosses ? Putain, c'est moi le boss ! Moi, je bosse, moi ! Je te largue, moi, j'en ai rien à foutre ! C'est un bonhomme, moi, putain, c'est moi ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je te la raconte pas trop sur le mec que t'étais avant. C'est maintenant qu'il faut être à la hauteur. C'est un con fini. Fini, non, mais il y a du boulot, hein. Tu t'es pas fait une petite bosse. Le puzzle, c'est nous, c'est notre histoire. On peut oublier qui on est, mais on peut pas oublier qui on aime. C'est pas dans le même domaine, mais dans un monde un peu similaire que sort un documentaire demain également. Sur le monde médical, Laurent, et plus précisément sur le métier d'aide-soignant et d'infirmier. Il est signé, ce documentaire, qui s'appelle donc De chaque instant, par Nicolas Philibert. Nicolas Philibert, en 2002, on a beaucoup parlé de lui. Il avait réalisé un documentaire qui s'appelait « Être et avoir ». Il avait planté ses caméras au sein d'une école primaire communale en Auvergne. Ça radiographiait l'école et c'était magnifique. Cette fois-ci, il s'intéresse donc à ce monde-là, le monde médical. Pendant six mois, il a filmé l'apprentissage du métier d'infirmière. On suit les cours théoriques, les exercices pratiques, mais aussi les stages. On découvre évidemment la vocation que nécessite ce métier, parce que c'est des conditions très difficiles. Ces gens-là sont au contact de la souffrance, de la mort. On apprend, on voit comment est-ce qu'on peut respecter la dignité humaine lors d'une toilette, comment est-ce qu'on peut perfuser sans douleur, comment est-ce qu'on manipule des corps fragilisés. C'est un superbe éloge au métier de soignant. Comme dit Nicolas Philibert, il faut soigner nos soignants. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Merci. Merci.